Michel Brouwer, bonjour. Je suis venu faire un saut à cette réunion dans le cadre de la journée de la femme de ce 8 mars. Non, non, non. Journée des droits des femmes. Attention. Journée des droits des femmes. La journée des femmes, c'est toute l'année. Journée des droits des femmes, aujourd'hui spécifiquement, le jour où on a validé complètement, le président de la République a scellé la convention de l'IVG, l'IVG dans la convention, c'est une journée vraiment particulière. Bon, alors Michel Brouwer, au titre de La Ville, tu mènes la danse de cette réunion. Je vois Valérie Thuillier, notre présidente des femmes d'exception et du festival du cinéma français, qui commence à suivre son cours. Alors, quand dites-vous, Michel, de cette journée ? Qui participe ? Alors, bien écoutez, avec plaisir, on a eu beaucoup de femmes chefs d'entreprise. Donc, on a eu Madame Vian, de l'association Femmes Chefs d'Entreprise. On a Mandy Lorita, qui est avocate. On a Estelle Didier, son espace coworking. Oui. On a, voilà, il y en a beaucoup. Donc, il y a Charlotte Racot, qui vient de nous présenter le métier de art thérapeute, qui est vraiment, c'est bien de l'écouter, parce que je ne pensais pas que c'était une vraie thérapie. Et je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Et alors, il y a-t-il quelques hommes qui sont venus assister, ou était-ce vraiment la réunion ? Parce que c'est bien logique de mettre, bon, alors, cette journée mondiale des droits de la femme. Cette dame semblait dire, cette avocate, qu'il y a de plus en plus de femmes avocates. Oui, ben oui, c'est une bonne nouvelle. Même en majorité ? Oui, tu as entendu, les hommes demandent des femmes avocates lors des divorces. Et donc, ben oui, c'est super intéressant de pouvoir échanger. Déjà, ça a créé du réseau entre elles, parce qu'on avait aussi la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc, c'est vraiment donner beaucoup d'informations en peu de temps, et de créer un réseau de femmes solidaires, engagées auprès de la mairie, auprès de Renaud Beretti. Bien sûr, tu représentes ton maire. Comme toutes les femmes du conseil municipal, voilà, on est des femmes engagées. Merci, Michel. Je t'en prie. La présidente de Femmes d'exception, c'est pour ça que vous êtes là, Valérie ? Je suis là parce que j'aime entreprendre. Ce qui est le cas de Femmes d'exception ? Oui. Ce qui est le cas du festival, du cinéma français ? Ce sont deux associations de type loi 1901, mais c'est vrai que le festival du cinéma français et gastronomie, c'est une association, mais j'irais comme une entreprise, parce que c'est une grosse, grosse machine. Oui, oui. Et puis, Femmes d'exception qui existe depuis 2017, ça, c'est une association qui me tient à cœur vraiment beaucoup, puisqu'on est 15 femmes dans cette association. Il y a Karine Dibouchen, notre adjointe au sport. Bien sûr que j'ai connue, parce qu'elle était lauréate en 2010. 7, parce que moi qui évolue dans un métier d'homme, puisque je suis aménageur foncier, mon métier c'est quand même ça, c'est ce qui permet de gagner ma vie, parce que sinon ça n'est que du bénévolat. Mais voilà, moi j'ai évolué dans un monde d'hommes, donc j'ai su aujourd'hui m'entourer de personnes qui étaient bienveillantes. Je parle de l'équipe proche, c'est-à-dire d'un géomètre, de toute l'équipe qui s'occupe de créer mes lotissements, enfin de les faire, voilà. Ce que tu veux dire, c'est que dans tout ça, il faut de l'équité en fait. Mais il faut de la bienveillance. De l'égalité, de l'équité, de la bienveillance. Tu sais, il faut de la bienveillance. Et du respect mutuel. Et c'est ça, il faut savoir se respecter. On est tous là pour partager un joli moment ensemble. Eh bien, on y sera le tour du lac pour y faire. Merci beaucoup Valérie Thuillier, bon succès. Et bravo à la femme que vous êtes. Merci, et tu seras là. Oui, à Nice. Vous êtes le photographe créateur de toutes ces oeuvres. Donc photographe et aussi en fait des photomontages. Ah ! Voilà, il y a un peu des deux. Il ne faut que de la photo pure. Non, mais il y a du mélange numérique et... Il y a du mélange numérique un petit peu, pas tout le temps. C'est ce qui est le cas de celle-là, par exemple. Voilà, ça c'est le cas de celle-là. Donc il y a quand même une partie photo avec un modèle. Et après derrière, on retravaille avec, sur le visage, un peu comme du collage. À Nice, c'est votre nom d'artiste ? Non, c'est mon prénom, c'est vraiment mon prénom. Vous êtes là dans le... Ah oui. Je n'ai pas de nom d'artiste. Vous êtes là dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, ici au sein des congrès, avec ce les bas au deuxième étage, qui est en cours. On voit cette femme qui... Vous leur conseillez d'enlever un masque ? D'enlever leur masque ? D'enlever et en même temps d'être ce qu'elles sont. Voilà. Parce qu'on voit qu'elle est super maquillée, toujours. Et là, en fait, c'est vraiment de retirer tout ça. Faites tomber le masque ? Voilà. Mais plus que le masque. Ne mettez plus une poupée, soyez femme, quoi. Ah oui, c'est ce que vous voulez dire. Soyez nature et femme. Là, elles sont sur des grandes chaises. Il y a des hommes aussi, hein ? Il y a un homme. Mais bon, à la base, c'est un projet que j'avais présenté sur la solitude. Ah ! Donc au milieu du lac, pas forcément du lac du Bourget, on se retrouve seul ? On se retrouve toujours seul, en fait. On a beau voir nos voisins, etc. Il y a toujours une brume, un peu comme dans un immeuble, en fait. J'aurais pu voir la même chose dans un immeuble. On est tous là. Il y a une forme de brume. Il y a une forme de brume. On habite à côté, mais on entend une certaine souffrance, mais on n'y va pas. On peut avoir des tempêtes, mais on est tout seul. C'est vrai, ça. Voilà. Et c'est un peu ce côté, en fait, de ce travail que j'ai voulu montrer. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes, comme vous dites. C'est le cas aussi pour les hommes. On crée une société très moderne, mais pleine de solitude. Et c'est aussi le cas dans mon travail, même si c'est la femme que j'utilise comme sujet. Il y a aussi beaucoup d'effets de société, de psychologie, de souffrance. C'est vrai que je tourne beaucoup sur les souffrances, mais aussi de la mélancolie. Et ce côté aussi de monde un peu désenchanté. C'est vrai, ce que je chantais il y a très longtemps, Mylène Fermeur. Merci, Anis, de votre témoignage pour le tourdulac.fr. Sous-titrage ST' 501